Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Oléana Medium. Alors aujourd'hui je vais vous faire le tirage général et sentimental pour le mois de novembre 2020 pour le signe des... Bon il ne me reste plus grand chose, il y en a qui est tombé non ? Voilà, hop c'est parti ! Alors pour le signe, pour le signe des Gémeaux, c'est à vous mes amis Gémeaux. Donc comme d'habitude, tirage avec le jeu de 32, je vous fais un tirage à 15 cartes et je compléterai aussi pour votre tirage sentimental, j'utiliserai l'oracle des miroirs mais le tirage à 15 cartes, ok ? Allez on y va, c'est parti mes amis Gémeaux, on ne perd pas de temps en haut. On nous parle pour le général ou le sentimental, une coupe reste du général. Donc vous mettez bien sûr à votre source, on nous parle d'un homme d'un côté et d'un valet de cœur de l'autre. Donc on nous parle soit si c'est dans le domaine sentimental, peut-être que vous mesdames ou vous messieurs, vous allez rencontrer une personne, un homme ou une femme, qui a déjà un enfant, qui a déjà un garçon, ça serait le côté masculin, ou éventuellement qui a un meilleur ami ou un frère et avec qui ils sont très proches. Donc en tous les cas, là il y a vraiment quelque chose de positif, il y a vraiment une bonne entente concernant cet homme ou cette femme qui a peut-être déjà un enfant dans sa vie. Allez on y va, c'est parti. Donc tirage bien sûr à 15 cartes, donc 3 au milieu, 6 en haut et on nous parle de 6 en bas. Donc là, le tirage à 15 cartes, c'est celui-ci. Hop, hop. Et voici. Allez on y va, on va regarder tout de suite en dos de deck. On nous parle de roi de pique, donc c'est soit un homme de loi, tout ce qui est en rapport avec tout ce qui est la justice, ou éventuellement tout ce qui est en rapport, ça peut être un médecin dans le domaine médical. D'accord ? On va regarder derrière. Donc médecin, médical, vous mettez bien sûr à votre sauce. Ok ? On va regarder plus clairement ce qu'il y a derrière ce roi de pique. Donc je vous les mets comme ça pour que vous puissiez bien les voir. Hop, hop, hop. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop hop hop. On est bon ? On est bon ? On est bon. Allez on y va, on va regarder ce qu'il y a tout de suite derrière ce roi de pique. Waouh, on nous parle de réussite. Donc peut-être vous allez faire, si on reste dans le domaine sentimental, pour vous mes amis j'aimaux, hommes ou femmes, peut-être vous allez rencontrer un homme qui est dans le domaine de la justice. Et il y aura des papiers assignés, d'accord ? Et pour d'autres j'aimaux, amis j'aimaux, ça peut être des nouvelles concernant une procédure, pour ce mois de novembre, si vous êtes dans une procédure, puisque le roi de pique c'est tout ce qui est lié à la procédure, au juridique donc vous allez avoir gain de cause, d'accord ? et vous allez signer des papiers ça peut être aussi, vous pouvez signer et en plus on a avec certitude donc on peut nous parler également mes amis Gémeaux pour vous pour ce mois de novembre 2020 de signature de contrat et ça peut être tout ce qui est en rapport dans le juridique tout ce qui est en rapport aussi dans le monde immobilier tout ce qui est notaire, agent immobilier, etc et ça peut nous parler aussi dans le domaine professionnel dans le domaine médical, d'accord ? donc si vous avez fait des formations ou si vous avez postulé on nous parle de signature de contrat, d'accord ? donc là on a bien notre première histoire la deuxième histoire on parle avec certitude sur du retard que vous allez avoir des nouvelles des nouvelles d'un homme ou d'une femme vous inversez avec qui il y aura des projets waouh, génial ! donc des projets avec cet homme et qui là on vous dit peut-être qu'avec cet homme ou cette femme vous allez peut-être avoir déjà soit cet homme à une fille ou un fils tout à l'heure on avait vu le valet de coeur et là on a la dame de coeur et ça peut être votre fille ou votre meilleure amie ou votre soeur vous pouvez lui en faire part de ces projets, de cette rencontre bon en tous les cas c'est plutôt génial pour vous mes amis jumeaux ! allez on va regarder plus clairement ce que ça donne dans votre tirage allez au milieu waouh ! il y a quelque chose qui vous contrarie avec une colère là pour vous mes amis jumeaux on va regarder plus clairement donc on a ce 8 de coeur de la joie on a ce roi de carreau tout ce qui est joie concernant l'étranger et on a de la colère donc là il y a quelque chose d'inattendu pour vous mes amis jumeaux pour ce mois de novembre alors soit si on reste dans le domaine sentimental soit vous allez faire une rencontre ou vous venez de faire une rencontre pour cette période du mois de novembre peut-être que vous êtes en discussion avec un homme ou une femme qui vit à l'étranger ou qui est dans une autre région que vous mais là il y a une colère peut-être qu'il va y avoir une petite engueulade mais qui est vraiment passagère il n'y a pas de carte négative là mais là c'est vraiment quelque chose d'inattendu cette nouvelle rencontre cette discussion avec cette personne étrangère d'origine étrangère ou qui vit dans une autre région ça peut nous parler si on revient dans le domaine professionnel ça peut être de la joie inattendue concernant un travail mais il y aura peut-être de la route à faire et c'est ça qui va vous contrarier d'accord ? waouh magnifique vous avez ça et ça quand vous avez ces cartes là franchement dans les 24h48h donc vraiment pour ceux des nouvelles rapides pour vous mesdames ou vous messieurs gémeaux on nous parle de joie donc là il y a vraiment quelque chose de la joie mais inattendue donc vous mettez bien sûr à votre sauce que ce soit joie professionnelle concernant joie concernant dans le domaine sentimental dans le domaine pourquoi pas de la santé je vous le souhaite en tous les cas que les choses s'arrangent il n'y a pas de raison et là on nous parle vraiment de la joie concernant une nouvelle rencontre on nous parle vraiment de cette nouvelle rencontre avec ce set de coeur c'est un homme ou une femme qui est bien habillée peut-être un petit peu plus jeune que vous ou qui est peut-être du même âge que vous mais qui a ce côté immature mais en tous les cas on vous dit bien cet homme là ou cette femme là a déjà est bien placé enfin est déjà bien en place on va vous dire niveau professionnel c'est un homme qui gagne bien sa vie ou une femme qui gagne bien sa vie ça peut être le retour d'un ex mes amis gémeaux homme ou femme d'accord une personne qui avec ce set de coeur parce que la carte du set de coeur c'est la carte de la réconciliation on nous parle là éventuellement d'une femme pas bonne autour de vous enfin c'est confirmé avec ce valet de pique et cette dame de carreau peut-être que justement soit que vous avez des projets de déménagement et on vous dit peut-être faites attention là où que les choses coincent on va dire mes amis gémeaux par rapport à un déménagement ou par rapport à un grand changement pour vous il va y avoir de la jalousie de la manipulation alors soit quand vous allez avoir ce projet de déménager on vous dit faites attention aux nouvelles personnes que vous allez rencontrer et on vous parle ben là on nous parle vraiment dans le foyer donc peut-être que là il y a vraiment un projet un grand changement ça peut être dans le domaine sentimental ça peut causer quelques petits soucis parce que enfin c'est des soucis passagers d'accord parce que peut-être que cet homme ou cette femme vit peut-être carrément à l'autre bout là où vous habitez on peut nous parler de femmes là c'est confirmé ou de plusieurs personnes mais là c'est confirmé avec cette dame de carreau qui est un brin manipulatrice même beaucoup et ça peut être dans le domaine du foyer alors soit vous avez on va avoir on va recouvrir après cette dame de carreau et ce valet de pique mais ça peut être quelqu'un proche de vous dans votre foyer donc soit une soeur une meilleure amie ou une fille pourquoi pas on va recouvrir alors qui a peut-être des problèmes de santé qui a peut-être justement va vous en vouloir ça peut être une amie qui va vous en vouloir parce que vous quittez la région et elle va vous faire la tête parce que vous n'allez pas vous voir elle ne vous verra plus mais en tous les cas c'est une personne qui n'est pas bonne qui n'est vraiment pas saine du tout donc on va faire les associations de cartes donc niveau sentimentale il n'y a aucun souci vous êtes protégé on va confirmer avec l'oracle des miroirs mais là honnêtement il y a vraiment quelque chose de positif pour vous dans le domaine professionnel également et dans le tout ce qui est les soucis concernant si vous avez eu des soucis de procédure avec ce roi de pique les choses vont s'arranger d'accord donc ça c'est bon et niveau sentimentale c'est bon d'accord donc ça c'est plutôt génial on va faire les associations de cartes j'ai quoi ? j'ai que deux dames ok j'ai que deux valets ok et j'ai qu'un roi pour les figures on nous parle de quoi ? est-ce que j'ai deux, trois, dix ? non ou quatre, dix non plus on nous parle de quoi ? j'ai que deux, neuf ok et j'ai un, deux, trois, huit génial comme je vous ai dit je vous confirme là projet sentimentaux c'est bon ça peut nous finir par un mariage soit un pack c'est un mariage en tous les cas c'est plutôt trois, huit c'est tout ce qui est mariage et quatre, huit, trois, huit on vous demande de vous occuper de vous de prendre soin de vous ok on a quoi ? j'ai quoi, j'ai quoi, j'ai quoi j'ai que deux neuf et j'ai qu'un et j'ai que deux sept ok alors on va recouvrir ce huit de pique on va recouvrir ce sept de carreaux et ce valet pique et cette dame de carreaux allez hop c'est parti on nous parle de nouvelles nouvelles colères concernant il y a des nouvelles qui vont arriver très rapidement des nouvelles qui arrivent et vous voyez c'est confirmé il y a quelqu'un de pas bon quelqu'un de proche autour de vous soit votre fille votre meilleure amie ou votre sœur qui va peut-être être en déprime parce que vous partez vous avez du grand changement pour vous qui arrive pour vous et là ça va il peut y avoir de la jalousie et là les colères il y a de la colère qui va arriver on nous parle de dame de carreaux avec le 10 de coeur faites attention à la personne que vous venez de rencontrer alors pas à la personne en elle-même ça sera plutôt vis-à-vis de votre couple on va peut-être essayer de mettre des bâtons dans les roues par rapport à vos projets sentimentaux on nous parle de bien confirmation vous allez bien avoir des nouvelles d'une personne ou de plusieurs personnes qui n'est pas bonne pour moi c'est cette dame de coeur d'accord qui va essayer de vous la faire à l'envers qui va tout faire peut-être pourquoi pas de vous la faire à l'envers alors honnêtement je vous dis cash ça peut être soit de votre famille mais ça peut être aussi de la famille de la personne que vous venez de rencontrer ou que vous allez rencontrer ok et ça peut être vous pour celles et ceux qui sont en couple peut-être que vous avez des soucis avec votre belle soeur d'accord il y a eu un petit souci on nous parle de oui on nous parle d'examen on vous dit oui donc pour soit pour le général vous met à votre sauce donc si vous avez passé des examens des concours des formations on vous dit oui concernant une nouvelle relation on vous dit oui mes amis j'aime c'est plutôt génial en tous les cas ou concernant un contraint regardez c'est bien vous là c'est bingo mes amis j'aime donc c'est la réussite on vous dit oui et si c'est dans le domaine sentimental on fonce donc je fais un petit tirage à 15 cartes allez hop à 13 cartes pardon comme ça ça va nous apporter plus de précision allez hop c'est parti mon kiki et on nous parle ah vous voyez on a la carte de l'échec il y a quelque chose qui vous tracasse mes amis j'aime mais regardez on a le miroir magique derrière c'est génial donc ça enlève ce côté il y a juste quelque chose qui vous tracasse on a la sexualité donc il y a bien des câlins en vue et il y a des accusations pour certains et certaines il y a la fortune donc il y a bien quelque chose qu'on va vous reprocher et il y a quelque chose qui vous tracasse mes amis j'aime et je pense que c'est pas dans le domaine sentimental pour certains et certaines malgré que là je vous fais pour le tirage sentimental mais il y a quelque chose qui vous tracasse pour moi ça serait plutôt de votre entourage donc vous n'allez peut-être pas aller voir toutes je vais essayer surtout enfin surtout celle là mais je vais vous la montrer j'essaye un maximum de les rapprocher pour que vous les voyez bien ok donc voilà on y va mes amis j'aimeaux allez c'est parti on nous parle de projet dans le domaine sentimental donc là pour l'instant vous projetez pour celles et ceux qui veulent rencontrer quelqu'un il y a vraiment des projets on nous parle de coups de chance donc il y a bel et bien une rencontre si vous venez de rencontrer quelqu'un c'est plutôt génial il y a vraiment un coup de chance on nous parle de choix pour vous mes amis après je vais décortiquer on nous parle de trahison également ok on nous parle d'enfermement chose qui est normale après une trahison vous êtes inquiète on nous parle de nouvelles ok on nous parle de verdict pour celles et ceux qui sont en procédure de divorce on nous parle de famille je vous fais la petite histoire après je vous les montre simplement on a la carte de la fécondité on a la femme donc c'est bien vous donc génial ou l'homme il y a une séparation alors une séparation c'est pas nécessairement soit que c'est une séparation dans le couple on nous parle de oui d'examen ça ressort beaucoup cette carte d'examen ce oui et on nous parle de distance donc on y va pour vous mes amis célibataires gémeaux donc on a bien des projets des projets bien sûr qui vont se réaliser puisqu'on nous parle de chance d'accord donc là je vous l'ai fait de 5 en 5 on nous parle de chance de projets qui vont se réaliser avec cette nouvelle personne que vous allez rencontrer il y aura quand même un choix faites attention alors le choix ça veut dire moi pour moi dans ce tirage là on nous parle bien de choix mais faites gaffe quand vous venez de rencontrer cette personne là on vous dit de ne pas le divulguer à certaines personnes d'accord on vous dit que vous avez été trahi parce que vous pouvez vous faire trahir vous avez peut-être été trahi dans le passé mes amis célibataires gémeaux on vous dit que là il y a quelque chose d'enfermement donc peut-être par rapport à votre famille puisque la carte de l'enfermement est à côté de la famille donc on verra ça après on nous parle de nouvelles donc peut-être que justement cette personne là avec qui vous allez rencontrer il y aura beaucoup de communication ça peut être sur les réseaux sociaux les sites de rencontre en tous les cas il y aura tout en tous les cas il y aura vraiment des communications on nous parle de verdict peut-être que vous avez rencontré une personne qui vient fraîchement de divorcer qui est peut-être aussi dans le domaine de la loi on avait parlé avec ce roi de pique là il y a vraiment des décisions à prendre en tous les cas c'est très positif pour vous on nous parle de la famille on en vient donc la famille et comme je le disais tout à l'heure dans les tirages surtout dans le jeu de 32 on parle bien qu'il faut faire que vous fassiez vraiment attention concernant la famille je pense qu'on va peut-être vous juger par rapport à cette nouvelle personne ou le fait peut-être que vous allez ben voyez en plus peut-être un déménagement rejoindre cette personne là parce qu'elle vit au bout carrément à l'opposé de vous donc là la famille va vous faire les gros yeux on nous parle de fécondité peut-être qu'il y a vraiment des projets avec cet homme là en tous les cas ou cette femme là c'est sûr projet de bébé pourquoi pas pour celles et ceux qui souhaitent avoir un bébé on vous dit bien que c'est vous mesdames gémeaux messieurs gémeaux on nous parle de séparation donc je pense en plus la carte de la séparation est à côté de la carte de la famille donc on nous parle bien de séparation vous allez vous séparer de la famille on nous parle de oui on nous parle de réussite donc là là-dessus vous quittez vraiment tout ce qui est familial peut-être vous allez être déçu trahi pourquoi pas et on nous dit bien que vous allez vraiment prendre votre distance donc c'est plutôt favorable c'est plutôt bénéfique ok et avec ce miroir ça vous inquiète avec cette carte d'échec mais il y a le miroir magique derrière donc c'est bon ensuite pour celles et ceux pareillement qui viennent de rencontrer quelqu'un c'est pareil mes amis donc là il y a des projets avec cette nouvelle personne on vous dit que c'est vraiment une chance que vous ayez rencontré cette personne-là il y a quand même des choix peut-être que vous avez été trahi par le passé peut-être que vous allez te trahir non pas par rapport à cette personne-là mais par rapport à votre famille on vous dit quand même de faire attention ça vous enferme en tous les cas il y a vraiment quelque chose de positif on vous dit oui avec cette relation-là peut-être que cette personne est fraîchement comme je le disais avec les célibataires soit est en rapport dans le domaine juridique ou éventuellement elle est fraîchement divorcée ou elle est en procédure de divorce en tous les cas les choses se font il y aura la carte de la séparation donc pour moi il n'y a aucun souci on vous dit oui avec cette nouvelle personne et pourquoi pas en tous les cas il y a beaucoup de communication on vous dit que c'est vraiment un coup de chance de l'avoir rencontré et on vous dit que vous allez peut-être déménager enfin vivre avec cette personne-là ensuite pour celles et ceux qui sont en couple et que tout va bien on vous dit que également vous c'est il y a des projets avec votre mari tout se passe bien il y a quelque chose qui vous tracasse concernant la famille il y a eu quelque chose il y a eu une trahison peut-être que vous avez été en procédure ou ça peut être concernant peut-être pourquoi pas un héritage ou un membre de votre famille une belle soeur une belle fille enfin peu importe il y a eu de la trahison il y a quelque chose à régler vous par rapport à votre couple mais surtout lié par rapport à la famille peut-être qu'il y a eu un moment même si tout va bien une séparation ou peut-être que justement il y a eu peut-être un membre ou plusieurs membres de votre famille qui ont voulu qui ont tout fait pour vous séparer mais comme je vous le dis il y a un coup de chance et on vous dit que la relation elle est bonne on vous dit que vous communiquez avec votre mari il y a beaucoup de communication et là peut-être que vous avez pris cette décision de vous éloigner de déménager mais en tous les cas on vous dit oui et ça vous met quand même dans un état d'échec dans la miroir magique derrière donc c'est ok ensuite pour celles et ceux bien sûr qui souhaitent se séparer on vous dit vous bien sûr il y a la séparation on vous dit oui il y a eu peut-être par rapport à votre mari votre femme une trahison vous attendez le divorce ça ira très vite pour moi vous il y aura des projets projet peut-être de rencontrer quelqu'un d'autre ou vous l'avez peut-être déjà rencontré on nous parle bien de séparation ça vous enferme un petit peu parce que ça vous attriste que la personne vous a trahi votre mari ou votre femme on vous dit peut-être que la famille vous fera la tête mais en tous les cas vous vous en fichez puisque vous avez on vous dit oui de partir si vous voulez déménager et de réaliser vos rêves enfin ensuite pour celles et ceux qui sont en triangulaire alors vous c'est un petit peu compliqué enfin compliqué entre guillemets mes amis gémeaux on a des projets avec cette personne là on vous dit bien que c'est un coup de chance que vous l'ayez rencontré vous avez quand même ce choix peut-être qu'il va y avoir un petit peu de ça va être un petit peu tendu peut-être qu'il ne vous dit pas trop la vérité alors ce n'est pas négatif en soi mais vous le percevez comme une trahison ça vous agace ça vous enferme vous n'êtes pas bien on vous dit qu'il y a quand même de la communication ou de reprendre cette communication on vous dit que cette personne là divorcera vous attendez un verdict on nous annonce bien de la séparation donc ce n'est pas pour vous attention et on vous dit que oui donc ne vous tracassez pas même si vous êtes dans une situation d'échec il y a le miroir magique la personne elle vous aime elle vous fera des câlins mais en tous les cas il y aura bien ce projet de séparation peut-être qu'il vous avait dit qu'il allait le faire ça ce n'est pas encore fait mais c'est en projet d'accord et ça se fait puisqu'on a le verdict et on a la séparation et on vous dit oui ok et pour celles et ceux qui attendent le retour de l'ex pardon mes amis gémeaux on vous dit que vous en rêvez la nuit vous avez ce projet en tous les cas on vous parle bien de chance il va y avoir quelque chose d'inattendu vous allez avoir des nouvelles de cette personne là de votre ex on vous dit peut-être que justement vous allez repartir sur de bonnes bases il y aura des projets qui vont se remettre en place on vous dit que vous avez été trahi peut-être que la personne votre ex vous a trompé ça vous enferme parce que le fait qu'il revienne vous vous dites ça trouve il va recommencer on vous dit que non on vous dit qu'il y avait bien eu cette séparation par le passé et on vous dit oui vous allez repartir sur de bonnes bases et pourquoi pas déménager ensemble quitter peut-être qu'il y a eu de la trahison alors je parle d'infidélité mais peut-être qu'il y a eu des trahisons dans la famille d'accord mais en tous les cas la famille sera faites attention d'accord donc voilà les amis bon bah ça va c'est plutôt génial allez je fais un petit tirage avec le béline tirage juste à trois cartes je vous fais une petite coupe vite fait et je le fais aussi avec monsieur le grand été là allez c'est parti tirage général et sentimental pour monsieur et madame j'ai mot pour ce mois de novembre 2020 avec monsieur le béline on nous parle de maison réussite alors pour celles et ceux qui souhaitent acheter une maison ou vendre la maison on vous dit oui vous avez la réussite c'est beau hein alors n'oubliez pas c'est un tirage général ça parle à quelques à quelques personnes ou à plein de personnes ça peut pas parler à tout le monde bien sûr vous mettez bien sûr à votre sauce on nous parle de trahison donc faites attention on nous parle d'amour protégé waouh la famille départ déménagement vous partez bon bah c'est confirmé trahison quelqu'un de proche de vous faites attention il y a vraiment quelqu'un qui fait croire qui est ami avec vous quelqu'un de proche ça peut être dans la famille qui vous fait des cadeaux ça va être son anniversaire vous avez la clé de la réussite d'accord donc ça c'est ok mais faites attention à la trahison on nous parle des honneurs de déménagement de départ on nous parle d'amour de protection et on parle de la famille donc là c'est un super tirage pour certains et certaines alors pourquoi j'ai fait un tirage en croix je ne sais pas il fallait que je le fasse bon en tous les cas mes gémeaux vous avez un bonus je suis désolée enfin non c'est pour vous je devais tirer que voilà trois cartes bon bah voilà c'est que du bonheur là c'est que de l'amour donc vous partez déménager pour aller retrouver votre chéri donc peut-être que dans la famille il y aura quelqu'un de pas bon ok allez je fais le tirage à trois cartes le grand était là allez c'est parti pour mes amis gémeaux on nous parle de mortalité il y a la fin d'une situation je ne sais pas si vous voyez bien avec la lumière on a le néant et on nous parle de nouvelles et quelque chose de l'ignorance donc peut-être que pour certains et certaines gémeaux vous allez peut-être recevoir des je vais remélanger parce que sinon c'est pas top peut-être que vous allez avoir des nouvelles d'une personne de votre passé ouais avec qui c'était fini mais on vous demande peut-être de l'ignorer cette personne là on nous parle de l'enfant et on nous parle de noble donc on nous parle d'un enfant qui là vraiment à ce côté noble à ce côté bien éduqué alors peut-être qu'on avait parlé tout à l'heure avec ce roi de trèfle je crois que c'était le roi de trèfle avec le valet de coeur donc il y a vraiment quelque chose un enfant qui est bien éduqué là c'est ce que je ressens mais avec qui quand même il y a quand même des petites disputes avec sa maman donc peut-être que vous allez rencontrer ou son papa peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un mes amis gémeaux je vous le souhaite en tous les cas c'est prévu et peut-être que justement cet homme il est proche de son enfant et il y a quand même des difficultés avec son ex d'accord on nous parle de peuple on nous parle de l'eau on nous parle d'homme blond alors peut-être que pour certains on vous demande de faire attention vis-à-vis des gens autour de vous concernant des propos qu'on dirait surtout concernant tout ce qui est en rapport avec des gens qui sont au bord de l'eau ou qui sont en contact avec l'eau ou éventuellement qui sont signes d'eau qui auront des propos concernant cet homme que vous allez rencontrer ou cette femme et on nous parle d'homme blond ou d'homme brun vous mettez à votre sauce quelqu'un bien placé donc on aura quand même certaines critiques concernant les gens autour de vous on vous appelle à la prudence ok donc voilà mes amis j'aimeaux j'espère que ce tirage en tous les cas de ce mois de novembre 2020 tirage général et sentimental vous aura parlé on se retrouve le mois prochain ok mes amis j'aimeaux prenez bien soin de vous protégez-vous et au mois prochain bye bye ciao ciao